Les raisons pour lesquelles les gens travaillent, c'est de gagner leur vie. D'abord, parce qu'il faut survivre, il faut vivre. Alors, on travaille pour gagner sa vie, mais on travaille aussi pour affirmer, exprimer ses talents, ses intérêts, ses valeurs, satisfaire ses besoins les plus profonds, et aussi pour être en rapport, en relation avec nos congénères. C'est un besoin profond que nous avons d'être en rapport avec nos congénères et de pouvoir s'exprimer. Alors, les dangers, c'est si je choisis une carrière essentiellement parce que je vais faire de l'argent et que cela prédomine sur mes besoins ou mes intérêts profonds. Un, eh bien, je ne m'y retrouverai pas. Quand je serai à l'article Lamar, la question que je vais me poser, c'est « Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes congénères intimes et autres? » Comment, comment, c'est ça, finalement, et ça va rejoindre. Est-ce que j'ai été reconnu? Le nom qu'on m'a donné, est-ce que je me suis fait reconnaître en faisant quelque chose qui bénéficie à mon entourage? Je pense que c'est plus satisfaisant à nos désirs profonds comme êtres humains si ce que nous faisons, est-ce que ce que nous faisons doit être utile? Je pense que dans le travail, oui, mais je disais tout à l'heure aussi que nous sommes aussi des êtres de loisirs, nous sommes des loisiristes. C'est une partie de l'être humain de faire des activités qui n'ont pas d'utilité autre que le plaisir et la satisfaction d'aller faire. Alors, donc, ce n'est pas nécessaire que toutes nos activités soient utiles aux autres, mais sûrement que le travail est ce qui nous relie, ce qui nous définit le plus par rapport aux autres. Lorsqu'autrefois, dans les siècles passés, on en a quelqu'un, qui êtes-vous, il disait, je suis de telle famille, je suis de telle nobilité, ou je suis un serre. Aujourd'hui, on en a quelqu'un, qui êtes-vous, il dit, moi, je suis un ingénieur, je suis un cinéaste, je suis un professeur, je suis un technicien. C'est comme ça qu'on se définit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que faire ça? Ça veut dire qu'on a fait les études, la formation s'est préparée pour pouvoir donner ce service-là. Et répondre peut-être à ce qui semble avoir été une maxime de Karl Marx, qui aurait dit, de chacun selon ses talents, à chacun selon ses besoins. Parce que le travail, c'est ce qui permet de satisfaire les besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...